Oh David, tu sais pas quoi ? Mon frère il a oublié les clés, ma mère elle s'est endormie, ma soeur elle s'est pas réveillée Non mais tu sais pas quoi ? Non tu es là maintenant à l'heure de nous Oui mais je peux pas faire, je suis trop stressée en fait Et mon frère il s'est pas réveillé, ma mère elle a dormi, ma petite soeur elle voulait pas venir Mon père il était en retard, non mais laisse tomber Et à l'autre il m'a sorti n'importe quoi, j'ai eu plein de mauvaises notes T'endors pas David, il faut encore t'arriver une Blicole Aujourd'hui For FM accueule Juliana Lossardo, une très jeune chanteuse originaire de Eutin Bonjour à toi Juliana Bonjour Tu es parmi nous aujourd'hui pour nous parler de ton titre Mon Histoire en featuring avec Simpli Carnalito Ainsi que du clip qui l'accompagne Je vais laisser tout de suite la parole à Christine Alors avant de nous parler de ton nouveau titre Juliana Tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ta passion pour le chant ? Alors ma passion du coup elle a commencé très tôt, à l'âge de 4 ans J'ai commencé les cours de chant avec Marina Damico, ma prof, maintenant toujours quoi Et en fait la musique ça a une énorme place dans ma vie, ça veut dire l'école et direct après c'est la musique, c'est le chant J'ai fait plein de castings, plein de concours de chant Et enfin j'espère pas arrêter quoi Bon apparemment papa il a pas envie que tu arrêtes non plus Oui parce que tu es accompagné aujourd'hui de Diego, donc ton papa Bonjour à vous Bonjour à tout le monde Merci For FM de nous inviter en tout cas c'est très gentil C'est un honneur d'avoir nous la surnomme la diva de Thun Et j'ai décidé que tu étais la diva de Thun et que Maria Carie peut se ranger avec toi Nous on a toi en France, eux ils ont en Amérique tu vois Nous on a toi, c'est parfait comme ça A ce point là Oui à ce point là Donc tu viens de le dire, tu es une élève de l'école de Marina Damico qui t'accompagne dans tes projets Comment se passe ton accompagnement au sein de cette école et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ? Bah alors du coup depuis petite je prends des cours de chant, ça m'a vraiment apporté ce que je suis maintenant Ça veut dire que j'ai grave progressé La technique ? Voilà la technique, l'interprétation, tout Et puis c'est vrai qu'à l'école je connais un peu tout le monde Depuis tout le monde me connait, je suis un peu la petite de l'école quoi La petite mascotte Protégée La star Alors moi j'aimerais revenir sur ta collaboration avec Claudio KPO Oui J'ai eu un coup de coeur pour une petite nana qui est assez fantastique, qui est assez merveilleuse C'est Julianne, s'il vous plaît faites du bricourette La du bricourette C'était en quelle année encore ? C'était en 2022 D'accord, donc c'était sur le titre « C'est une chanson » Comment vous en êtes venue à chanter ensemble ? Bah alors en fait tout part d'un concours sur RFM, c'est une radio Et puis j'ai participé à ce concours, j'ai envoyé une vidéo et chanté du coup c'est une chanson Et il a vu la vidéo et parmi je ne sais pas combien de personnes et il m'a choisi Donc du coup après j'ai chanté en fast time avec, il m'a beaucoup parlé et c'est là qu'il m'a invité à chanter sur scène Donc de base je devais faire le Zénith de Strasbourg Mais à cause du Covid, il n'a pas eu lieu Donc il m'a invité sur la scène de Sainte-A Et j'espère pouvoir chanter avec lui D'accord, quelles sont tes impressions sur ce duo à distance ? Mes impressions c'est que sur le moment je ne réalisais pas trop Je ne réalisais pas c'était qui en fait Claude J.K.P.O. C'est vrai que moi je l'écoute tout le temps C'est un chanteur vraiment qui a les mêmes origines que moi Donc les mêmes racines, donc on se comprend Quelles sont tes racines justement ? Italiennes, j'ai italien ou sicilien ? Bah sicilien On est pas mal ici à être dans ce cas là On est dans le même corps Et donc du coup maintenant de revoir ça, ça me fait quelque chose Parce que j'ai quand même chanté avec Claude J.K.P.O. Ouais c'est clair, tu peux être fière de toi Tu as d'autres modèles dans la chanson, d'autres idoles peut-être ? Bah Saint-Jean, Lara Fabian, des grandes chanteuses Les chanteuses à voix Ouais Ce sont tes influences Ah ouais D'accord, et sinon qu'est-ce que t'écoutes en ce moment ? Les chansons de jour D'accord J'ai pas d'artiste vraiment précis Après j'ai Taïk C'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup Et puis voilà D'accord Et donc là tu as collaboré avec Simpli Carnalito Qu'on a déjà reçu sur notre plateau Oui il est juste là Pour le titre Mon Histoire Donc c'est une chanson qui parle de l'amour de la musique C'est bien ça Et comment il naît cette collaboration ? Bah en fait mon père il connait Simpli depuis très très longtemps Et c'est vrai qu'à chaque fois on chantait Il m'a invité sur scène avec Nuno Et du coup on chantait Et cette fois-ci il m'a dit Je vais t'écrire une chanson D'accord Et bah mon histoire ça raconte mon histoire En fait c'est ce que j'ai vécu pour l'instant Et c'est ce que j'aimerais en fait C'est mon histoire quoi Si je peux prendre la parole juste pour un peu définir un peu plus cette collaboration Déjà je remercie énormément Je profite de la parole pour pouvoir remercier 9ème sens Parce que c'est vrai que c'est un label qui est génial C'est des artistes vraiment génial Et je veux vraiment les remercier Parce que depuis que ma fille elle est dans ce monde de la musique Ils l'ont toujours accompagné Et ils l'ont aidé sur pas mal de projets, sur pas mal de scènes Et que je peux parler de Mika ou de David Mika comment que ça s'est réellement fait Il m'appelle un dimanche Il me dit t'es prêt t'es à la maison tu fais quoi Je dis je suis dispo Il est arrivé avec son matos Bam ils ont commencé à écrire Donc Giuliana a quand même composé la mélodie au piano Ça a commencé par là Et chacun dans leur coin a commencé à gratter le papier pour pouvoir écrire quelque chose Et au final ça donne un petit truc qui est quand même très sympa C'est une collaboration assez spontanée en fait C'est des choses qui se sont fait très naturellement Ouais voilà on n'avait pas vraiment d'idées Et puis on est parti en fait On s'est même pas concerté C'était vraiment le même sujet qu'on voulait aborder Et j'espère refaire C'est un petit peu l'histoire de Giuliana Qui rentre dans la musique Et le grand frère qui lui donne un petit peu les pistes A ne pas oublier C'est du tac au tac Un petit dialogue entre eux deux Et moi je le trouve très sympa Et d'ailleurs il y a un super clip avec Et j'invite tout le monde d'aller le voir Evidemment bien sûr Il défilera à la fin de cette vidéo On n'a pas pu s'en empêcher Alors toi Diego tu as l'air d'être partie prenante Dans le travail de ta fille Ça te plaît de l'accompagner ? Comment que c'est au quotidien de vivre avec une petite fille ? Ça me plaît parce que j'ai toujours aimé cet univers Malheureusement j'ai pas de voix Donc j'ai arrêté de chanter Donc si la chanson c'est un truc que je kiffe Depuis tout petit Pour vraiment revenir au début De comment que ça s'est fait Avec des potes En 2004 on a créé un événement Qui s'est passé à Carbach C'était le match de foot le plus long Qui a été rentré au Guinness des records Et à côté du match de foot On a fait ça pour récolter des fonds Pour une petite fille qui est malade de la région Et une fille, une amie à nous Il y a une association ? Oui On peut peut-être la citer ? C'est Kriegler Mnajar D'accord Donc c'est une maladie C'est une maladie rare Et ça touche en fait la peau Les yeux Enfin ça veut dire qu'elle a un peu jaune sur le visage Elle doit faire des lampes Pour que ça s'apaise D'accord Donc vous avez pour cette association là ? Voilà On a travaillé deux ans sur le sujet Pour pouvoir créer un événement L'événement a eu énormément de succès dans la région Et grâce à ces fonds On a permis à la recherche D'avancer dans les recherches Et ça devrait concrétiser à quelque chose Dans les prochains moments à venir en tout cas Ah très bien Formidable Donc en plus tu mets ton talent au service D'une cause C'est des bonnes choses Et pour ne pas le nommer non plus Alors j'ai mon ami Vincenzo Steleta Que tout le monde doit connaître aussi Elle s'est occupée de toute la partie event Et c'est venu comme ça Il savait que la petite a chanté un petit peu Il lui a dit écoute Si tu veux te faire plaisir La scène elle est à toi C'est le 21 juin La musique elle est ouverte à tout le monde Donc elle avait 4 ans Elle a pris le micro Avec sa petite frimousse Et elle est allée pour chanter du tal La chanson pas toi Et là Marina D'Amico était dans les coulisses Elle m'a choqué Elle m'a dit Waouh il faut faire quelque chose Donc du coup voilà Marina est rentrée dans notre vie Et elle n'est plus ressortie pour le monde Elle sera bientôt d'ailleurs sur notre plateau On lui a fait une invitation On l'a vu le soir de la remise des médailles Et voilà donc on a profité pour l'inviter Et je profite aussi pour la remercier Parce que c'est quelqu'un de la forme On peut la remercier C'est vrai qu'elle fait un travail formidable Elle a un talent ouf Et je voudrais vraiment la remercier Parce qu'elle est là comme une grande soeur Avec Juliana Et nous en tout cas en tant que papa Moi ça me touche énormément Et c'est pour ça que je suis beaucoup derrière elle Parce que quand on voit son enfant Qui est pris par une passion Si déjà les parents ne suivent pas à fond Pour pouvoir développer ce fait Je sais pas qui c'est qui va le faire Moi j'ai plein des fois des personnes Qui me disent je sais pas comment tu fais Je leur dis si c'est pas moi qui va le faire Et toutes ces personnes Telles que Marina Telles que 9ème sens Ils ont que de la bienveillance en fait A son hélas C'est exactement ça J'ai été beaucoup touché aussi Que t'aies chanté justement Pour aider une fille qui était malade Je trouve que c'est beau de voir Que l'art ne s'arrête pas Au simple divertissement en fait Que ça peut servir à des gens Et je trouve que c'est vraiment bien Félicitations pour ça Merci beaucoup Et Juliana Tu fais donc aussi de la scène Comment tu te prépares Pour une performance live Alors on va dire que j'ai l'habitude Donc grâce à la première scène Que j'ai faite C'est vrai qu'il y a toujours du stress Par exemple si je fais Si je fais des castings C'est aussi une scène Et puis si par exemple là Avec Claudio KPO J'avais vraiment beaucoup de stress Mais dès que je suis sur scène Dès les premières notes Ça va direct Ça va mieux Ouais ça va direct mieux Et c'est ce que j'aime Donc voilà C'est dans ton élément Ouais c'est mon élément J'imagine que tu te prépares quand même Tu fais peut-être des vocalises Des échauffements de voix Ouais bah du coup Grâce à Marina Je fais beaucoup D'échauffements Donc une fois par semaine Je la vois Puis après Ça m'aide un petit peu Parce que ça me repère dans la tête Et je le fais direct Avant de monter sur scène D'accord Donc pour revenir aussi A la chanson Avec Simply Mon histoire Tu dis dans le refrain Dis-moi pourquoi Continue à y croire Donc aujourd'hui Sur Fort FM Juliana Est-ce que tu peux nous dire Pourquoi il est important De toujours croire en ses rêves Parce qu'on sait jamais Ce que la vie est faite De quoi est faite Par exemple Je sais que moi Pour l'instant J'ai vraiment pas eu ce que je voulais Et je me dis que Du jour au lendemain Tout peut basculer en fait Ça veut dire qu'hier Il y avait quelqu'un Qui était pas connu Aujourd'hui Il y a quelqu'un qui est connu C'est comme ça Donc pourquoi continuer Et y croire Parce qu'il faut toujours y croire C'est super Merci Et puis avoir un but Ça donne envie de se battre aussi Ouais C'est ce qu'il faut dans la musique Exactement Et dans la vie Exactement Si on se met pas Des objectifs C'est compliqué D'avancer en tout cas Et justement Pour rester dans cette lancée Est-ce que tu aurais des conseils Peut-être à donner A d'autres jeunes Ou d'autres gens Qui aimeraient se lancer dans la musique Mais qui hésitent peut-être un peu Ou Il faut pas hésiter Si c'est ce qu'on aime D'accord Personnellement Moi j'ai J'ai eu du mal À être aujourd'hui Où j'en suis Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts Et c'est vrai que Je suis pas non plus Mara Carré Pas encore Pas encore Ça va venir Mais c'est vrai que Si je pourrais l'être Je dis aux gens Qui veulent devenir chanteurs Qui chantent que pour eux Qu'ils ont un vrai talent Même si c'est juste une passion Il faut vraiment se lancer Montrer ce qu'on sait faire Parce qu'on sait jamais Surtout de la vie Ce qui peut arriver Voilà Ça veut dire que Peut-être que toi Enfin Quelqu'un va te dire Ouais c'est pas bien Et Une autre personne va dire C'est bien Et là tu vas vraiment réussir Et Il faut jamais avoir peur Dans la musique Il faut vraiment Bah Aller Montrer Ce qu'on sait faire Merci Juliana C'est très très beau Mais ça fait des fois Et il faut s'accrocher Merci Et Juliana alors L'école dans tout ça L'école ça a quand même Une grande place C'est où je vais tous les jours Je travaille comme Enfin normalement Parce que Il faut se dire Le chant c'est une passion Mais C'est plus que ça pour moi Mais l'école ça reste avant tout Bah Notre vie en fait C'est Ça va déterminer notre vie Donc il faut pas lâcher Et il faut gérer entre les deux Et l'un n'empêche pas l'autre Ce que tu apprends à l'école Te servira certainement Aussi plus tard A pouvoir mener ta passion à bien Justement C'est déjà un raisonnement Très mature C'est ça Ouais Donc justement Quels sont tes projets Et idéalement Où te verrais-tu Dans dix ans ? Dans dix ans Je me Ah mais je me verrais Dans dix ans T'as que vingt-trois Donc ça va encore Ouais Bah je me verrais Déjà sorti de l'école Sur scène Sur scène Si j'y arrive Soit En fait j'aimerais bien Faire chanteuse C'est vrai que Ça serait beaucoup Ça serait quelque chose Que j'aime beaucoup Mais prof de chant Ça me plairait aussi Donc Un des deux Et toujours Quand je suis la musique J'espère Et bah mes projets Pour l'instant J'en ai pas vraiment Enfin j'en ai Mais pas officiellement Donc J'ai l'impression Que tu te laisses un peu Guider aussi par les choses Que tu laisses les choses Venir à toi Et que tu fais surtout Enfin tu fais ça avec le coeur Donc tu cherches pas A te projeter finalement Plus que ça Tout ce que tu sais C'est que la musique Va rester dans ta vie Ah ouais C'est ce que j'aimerais beaucoup Après Je suis pas non plus fixée Sur quelque chose S'il y a un truc qui vient Et que ça me plaît Et que j'y arrive Bah ça me va aussi Faut pas non plus Être fixée sur quelque chose Dans la vie Bah du coup On sait pas ce qui arrive Mais tu sais quoi Oui je pense que c'est une bonne chose Parce que comme ça Ça t'ouvre des possibilités Je pense que c'est un très bon choix D'agir comme ça Et Juliana donc Tu as aussi des musiques originales Où tu chantes toute seule Ouais J'en ai une autre Donc c'est une chanson Que Marina m'a écrite D'ailleurs j'ai fait une cover Donc elle était sur Youtube Ça fait à peu près Trois ans je crois Qu'elle est sortie Comment ça s'appelle ? Moi je rêve Tout est dans le titre Ça raconte encore une fois Que ma vie C'était l'intro de mon histoire Voilà C'était vraiment le début On peut voir ça comme une fuite en fait Voilà voilà Donc moi je rêve C'est comme mon histoire en fait Ça raconte ce que j'aimerais Donc à l'intérieur je dis Moi je rêve Moi je rêve De chanter pour eux Parce que justement Je rêve de chanter pour le public Pour ceux qui veulent bien m'écouter Et c'est un rêve Qui va peut-être se réaliser ou pas Mais bon En tout cas nous on te le souhaite Merci Juliana On ne peut que te remercier D'être passé sur le plateau de Fort FM Parce que c'était pour nous Un petit honneur quand même De t'avoir ici On te souhaite évidemment Tout le succès que tu mérites N'hésite pas à revenir ici Nous rendre visite À chacune de tes sorties De nouveaux morceaux De nouvelles vidéos Pour ton actualité Pour ton actualité Si vous nous organisez D'autres événements Voilà Tu peux passer par chez nous C'est avec un grand plaisir De te recevoir Merci au papa Merci beaucoup Merci à vous Merci Diego Merci Juliana Et puis à bientôt sur Fort FM Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter En tout cas longue vie à Fort FM C'est ce qu'on espère Encore grand merci à vous Et plein de succès Parce que vous le méritez Et on en a besoin Sur le secteur de Fort FM Merci à vous Merci beaucoup Ciao tout le monde Ciao Abonnez-vous Activez la cloche Partagez cette vidéo Et j'aimerais juste faire Une petite dédicace À Ethan Notre plus grand fan Qui regarde toutes nos vidéos Ethan alias le pas fini Ciao Ciao Soleil se lève, réveille mon inspiration Rêve versé par des airs de vieilles chansons Et cette mélodie m'accompagne, me fait danser Qui te m'épargne jusqu'à la fin de la journée Calma, la nuit finit toujours par tomber Et face à la lune tu sais Même les artistes adultes les sont oubliés T'auras jamais besoin que les gens aiment qui tu es Tant que toi t'aimes ce que tu fais Dis-moi pourquoi continuer Elle croit à l'vouloir C'est pour toi que tu le fais sans oublier Mes victoires, mon histoire J'ai connu les scènes, les postes de son d'après moi passaient streamer Mais tout ça cache les répètes, les séances de studio qui se terminent jamais Les moments de vie avec les frères du Nine Et les souvenirs autour de Money Time Et en faisant les comptes, tu te rends vite compte que faire du son vaut plus que quelques likes Et Simpli, tu sais La musique c'est ce que j'aime Il y a des hauts et des bas mais on fait avec La musique m'a appris à grandir La musique crée des liens d'amitié Des familles MDC MDC M'oublie jamais Mon histoire Non, m'oublie jamais Non, non, non C'est pour ça que je dois continuer Elle croit à l'vouloir C'est pour moi que je le fais sans oublier C'est pour moi que je le fais sans oublier C'est pour ça que je dois continuer À y croire À vouloir C'est pour moi que je le fais sans oublier Mes victoires Mon histoire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?